On ouvre tout de suite avec cette information. Il vient tout juste de nous parvenir. Washington et Doha qui ont signé un accord de 12 milliards de dollars. L'objectif de cet accord, c'est fournir 36 avions F-15 au pays du Golfe. Emmanuel Navon, bonjour. Merci de nous avoir rejoint. Vous allez éclairer notre lanterne ce matin. On ne comprend plus bien ce qui se passe entre les deux pays. Alors effectivement, la semaine dernière, on parlait d'une mise au banc du Qatar, un isolement complet, rupture des relations entre les pays sunnites, alliés des États-Unis. Donc Donald Trump se vantait être l'instigateur. Absolument. Et il en avait effectivement été l'instigateur suite à sa visite au Proche-Orient en faisant cette distinction, n'est-ce pas, entre les pays arabes qui soutiennent le terrorisme et ceux qui ne le soutiendraient pas. Et puis tout d'un coup, on voit cet accord militaire avec le Qatar. Alors comment l'expliquer ? Comment l'expliquer ? Tout simplement parce qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a un fossé qui se creuse entre ce qu'on appelle l'establishment de Washington, le département d'État et également le ministère de la Défense et Donald Trump, le président, qui, comme l'a rappelé, votre ouverture, est également aujourd'hui suspect de plusieurs choses et qu'il y a un doute, un point d'interrogation sur son futur politique. Et que Trump, lui, a voulu faire cette distinction, somme toute, assez artificielle entre les pays pro-terrorisme et anti-terrorisme. Mais en réalité, les États-Unis ont une base militaire énorme au Qatar. Et pour l'establishment de Washington, le Qatar reste un allié des États-Unis en dépit de ce que Trump a voulu dire. Donc il semble qu'il perd partiellement le contrôle sur l'establishment de Washington et sur les relations avec le Qatar. Alors qu'est-ce qu'il va faire Donald Trump ? À quoi on peut s'attendre ? Écoutez, ça me rappelle un peu la situation du président Truman qui était vice-président et qui s'est retrouvé président après que Roosevelt soit décédé et qui se plaignait toujours du département d'État et qui allait contre ses décisions. Ce qui se passe avec Trump, c'est qu'effectivement, ça n'est pas un expert des relations internationales, qu'il y a un doute sur son avenir politique et que les intérêts des États-Unis, les intérêts militaires des États-Unis au Proche-Orient sont tellement profonds que ce n'est pas une déclaration d'un président tel que Trump, qui est quand même très controversé, qui va changer ça du jour au lendemain. Comme je l'ai dit, une base militaire américaine énorme au Qatar, elle est toujours là. Intérêts économiques et américains au Qatar, ils sont toujours là. La véritable question est de savoir, est-ce que Trump va taper du poing sur la table en disant « c'est ma politique, je ne veux plus du Qatar » ou bien est-ce qu'il va tout simplement dire « écoutez, faites ce que vous voulez, de toute façon j'ai dit ça parce que j'étais en Arabie saoudite, j'y croyais pas vraiment, j'ai d'autres problèmes avec Mueller, Robert Mueller, la justice, etc. » Donc c'est ça la véritable question. Est-ce qu'il va se montrer ferme ou bien est-ce qu'il va passer à un autre sujet ? Merci beaucoup.